Yo salut à tous c'est Seb, j'espère que vous allez bien, ce matin nous allons ensemble faire le déballage du Asus Zen Power qui est tout simplement une batterie externe pour votre cher et tendre Asus Zen Phone 2 ou 3 préféré Alors avant toute chose je tenais à vous informer qu'il n'y a absolument aucun placement de produit pour la marque Asus Je vous le dis parce qu'il y en a qui pourraient soupçonner des trucs et ça franchement ça commence à me casser les couilles que les gens soupçonnent des placements de produit partout Il y en a qui le font parce qu'ils ont besoin de le faire, ça leur rapporte évidemment de l'argent, c'est le but du jeu Certains ont besoin de vivre de cet argent, ils vivent avec donc c'est normal qu'ils fassent du placement de produit Ici j'ai pas signé de contrat avec Asus pour parler de leur marque Donc zéro placement de produit, zéro monnaie, rien du tout, je vous le dis à l'avance comme ça vous êtes fixé Alors à quoi ça ressemble, je vais vous prendre comme ceci par l'arrière, oui c'est une phrase assez débile Et je vais mettre le trépied correctement par terre, attendez moi deux secondes, ceci est une fenêtre dehors Les gels ne sortez pas, sinon vous allez avoir la grippe et vous allez encombrer les urgences de la sécurité sociale Alors voici donc le Asus Zenpower, merde, putain Alors c'est déjà un petit peu mieux, le Asus Zenpower, le voici Alors la petite boîte en carton se présente comme ceci, juste un petit visuel rapide du chargeur qui part un peu sous le côté La marque Asus ici, vous avez ici en bas, donc ça vous dit que c'est la taille d'une carte de crédit, mais j'y crois au moyen 10 050 mAh, donc c'est juste ouf au niveau d'autonomie On vous dit qu'on peut recharger deux fois le téléphone Asus Zenfone 2 avec, voilà Sur le côté, la continuité du visuel Derrière, pas grand chose, surtout des numéros de série et quelques petits trucs en anglais, n'est-ce pas, voilà voilà Alors au niveau des capacités, je vous le dis tout de suite On recharge donc cette batterie avec du 5V en 2A, donc une charge rapide Et il sort du 5,1V 2,4A, donc c'est absolument scandaleux en termes de capacité Sur cette face, rien du tout, sur le dessous, rien Et au-dessus, juste une inscription qu'on ne voit pas bien entendu, voilà, Zenpower Bien, alors j'ai juste déchiré un petit peu le blister qu'il y avait ici parce qu'il était vraiment bien collé Sinon l'intérieur, j'ai pas touché Donc quand vous ouvrez, vous avez ici votre batterie, ici le câble USB et quelques petites notices en dessous Alors on va commencer par le câble USB bien entendu Câble USB plat, j'insiste là-dessus, c'est un câble USB qui est plat Le câble est blanc, plat, donc il y a une recherche On voit que là, il y a du budget en R&D chez Asus En recherche et développement, il y a du budget Donc un câble USB plat, bordel de merde, c'est la vie On est au XXIe siècle, il n'y en a pas un qui est foutu de ne sortir un câble USB plat de 5 mètres Et c'est juste le truc le plus logique du monde au XXIe siècle Enfin ça c'est autre chose Voilà, ensuite à l'intérieur, vous avez Putain que c'est bien fait Le carton, il y a un petit carton pour mettre le chargeur à côté Putain c'est ouf Voilà Hop Là donc, batterie avec des petits autocollants Donc là on a juste un autocollant de protection au-dessus En dessous, on a la capacité qui est inscrite en gros 10 050 mAh Et toutes les petites caractéristiques qui vont bien C'est du métal C'est du vrai métal les enfants C'est froid, c'est vraiment lourd Ouais, c'est du bon Et ici donc, gravé dans le métal, on a l'inscription Asus Vraiment C'est du vrai alu C'est vraiment ouf Ensuite dans la boîte, on a le user manual Donc le guide de démarche rapide du chargeur Qui vous explique toutes les petites caractéristiques L'autonomie Comment il faut faire pour charger, décharger, etc Sécurité Les témoins lumineux Donc ça c'est tout ce qu'il y avait dans la boîte Le câble USB plat Le chargeur lui-même Et la notice C'est tout ce qu'il y a dans la boîte C'est petit en y étant Au niveau de la taille, bah oui On est quasiment sur une carte de crédit Voilà En termes de cette taille là Et comme ça C'est une carte de crédit Alors après en épaisseur Je vous dirais que ça fait au moins 2-3 cm d'épaisseur C'est assez épais Je ne sais pas si on s'en rend compte Alors on va enlever le petit blister qui est ici Hop Vous avez donc C'est collé, c'est bien collé Donc vous avez simplement ici les deux ports USB Donc un mini USB Et un USB standard Je ne sais pas, je crois que c'est de l'USB 2 ou 3 Mais de toute façon je s'en fiche C'est juste pour recharger Les petits témoins lumineux Donc qui étaient inscrits sur la notice Ils sont là Donc il y en a 4 Pour le témoin de batterie Et un bouton power Donc de mise en marche Quand on veut charger son téléphone On n'a plus dessus Et ça s'allume Il n'y a rien d'autre dessus Le couleur or Il y a aussi une couleur noire Noire alu brossé Donc avec un effet alu brossé Que je n'ai pas pris Puisque noir c'est une couleur que je n'aime pas trop Parce qu'à la longue Tout est noir Donc c'est chiant Donc ce qu'il faut faire Vous prenez votre câble USB Qui est ici Vous prenez votre chair et tendre Téléphone qui est ici Qui n'a plus de batterie Donc je vais pouvoir vous montrer que ça marche Alors l'inconvénient du câble USB plat C'est qu'on ne peut pas le tourner dans tous les sens Ça c'est un peu Bon C'est un peu con Mais enfin Il faut faire avec Et là Donc vous venez brancher votre magnifique Chair et tendre chargeur Qui ne rentre pas Bien entendu Ça ne m'aurait pas étonné Voilà Comme ceci Et là Bim Ça charge direct Ça charge vraiment Le petit aimant lumineux Est allumé Et ici J'ai L'autonomie Qui s'affiche Avec les petits points blancs Donc elle est chargée à moitié La batterie Donc c'est pas mal Donc voilà C'est tout pour cette vidéo Je vous ferai un retour Sur le chargeur Dans pas longtemps Je vous ferai un retour Pour savoir Si vraiment c'est très efficace Si ça tient la ronde Ou quoi Si c'est chiant à utiliser Si c'est cool Si c'est pas bien Etc Je vous ferai un petit retour dessus La semaine prochaine Donc Puisque c'est une vidéo par semaine Chez moi Je fais pas plus long Je vous embrasse C'était Seb Et c'était le déballage Du Asus Zen Power Qui est une batterie externe Pour votre Asus Zen Phone De 10 050 mAh Et là encore Je le répète C'est ouf J'ai payé 40 euros On a ce qu'on a A 40 euros Passez une bonne journée Un bon week-end Et à la semaine prochaine Salut Alors petit bonus pour la fin Regardez Ça fait à peine 5 minutes Ça fait à peine 5 minutes Que j'ai branché le téléphone Sur le chargeur Je suis passé de 15% A 22% de batterie Déjà en à peine 5 minutes Je vous jure Que c'est vrai Ce truc Va pas tarder A me rendre taré D'ici pas longtemps C'est juste Complètement ouf Complètement ouf Insigne Incroyable